Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir un petit tutoriel très rapide sur pourquoi un téléopteur grésit. Je voulais faire ce tutoriel pour une simple raison. Je vois beaucoup de personnes qui se posent des questions sur pourquoi mon téléopteur grésit. Un téléopteur qui grésit peut venir de quelques cas. Soit la phase n'arrive pas correctement sur vos poussoirs, c'est à dire qu'il y a un problème de connexion. Soit c'est à l'intérieur de votre boîte de dérivation où il y a un problème de connexion. Soit c'est votre téléopteur qui reste enclenché. C'est à dire que le poussoir est toujours enclenché et votre téléopteur grésit. Ce qu'il faut faire attention sur le dernier cas qu'on a cité, c'est à dire le poussoir qui reste enclenché, c'est que ça peut endommager votre téléopteur. Si votre poussoir reste enclenché, quel que soit le fonctionnement de votre lampe, par exemple éteint, là votre poussoir peut rester enclenché. Le téléopteur va grésiller. Là vous n'entendez pas malheureusement, mais là le téléopteur grésille. Première chose à faire dans ce cas là, c'est de vérifier les autres poussoirs si ça enclenche l'état de votre lampe. Si ça n'enclenche pas l'état de votre lampe, ça veut dire que votre téléopteur reste bloqué à 1 ou à 0. D'exemple ici, le téléopteur reste bloqué à 0, donc je fais une action sur mes poussoirs, mes deux poussoirs qui sont là, ça ne fonctionne pas. Il faut que je relâche le poussoir qui est ici pour que ces poussoirs là fonctionnent. J'espère que ce tuto vous a plu, je vous dis à très très bientôt, au revoir.